D'accord, qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand je dis Pronto ne doit jamais retourner au Montau-Puïde ? Calme-toi Pronto, on a un problème plus urgent à régler. Si ces gens ne bougent pas, il va y avoir des blessures. Amis du Montau-Puïde, pour votre sécurité, mettez-vous à l'abri et laissez les Chains s'occuper de Diablo Snatcho. Pourquoi les Topoïdes ne s'inquiètent pas du danger ? Pronto n'est pas comme les Topoïdes, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Et un seul d'entre nous est en danger ici. On ne peut pas renier son passé, Pronto. Mais ce que tu as fait ne doit pas être bien méchant. C'est notre roi ! Pronto est le roi. Pronto est le roi ? Pas étonnant qu'il parle de lui à la troisième personne. Et qu'il a la folie des grandeurs. Euh, les amis. Tu sais pourquoi Black a envoyé Nacho au Montau-Puïde ? Non mais, les Topoïdes sont connus pour quoi ? Leur mauvaise vie. Leur teint brouillé. Leur grande collection de cartes de Sloptera. Leur teint brouillé. Attendez, il veut leur cartes. Une nouvelle victoire pour Shane et sa bande. Nacho est parti. Il était en train de nous battre. Pourquoi s'est-il enfui ? Il est assez intelligent pour savoir qu'il n'aura pas une seconde chance. Merci, merci. Il va être impossible à vivre maintenant. Tant que sa majesté ne parle pas de lui en employant le nous royal. Ne lui donne pas ce genre d'idée. Ah, tu plaisantes. Pronto ne fait pas de manière. En tant qu'héritier du trône des Topoïdes, cette couronne vous revient. Regardez, Nacho a laissé une telle trace qu'on pourrait le suivre dans tout Sloptera. Ah, par là, on ne sort pas du monde Topoïde. C'est le chemin de la sagesse qui mène à la voûte de la connaissance. C'est là-bas que se trouvent toutes les informations Topoïdes, ainsi que le Cartamundi, la célèbre carte Topoïde de tout ce qui existe. Tout ce qui existe ? Les cavernes, les tunnels, les ponts, les raccourcis, les cachettes de Sloptera. Et le professeur Black a chargé Nacho de trouver cette carte. Si, comme je le pense, Black s'est associé au Darkman, elle lui permettrait d'atteindre les cavernes profondes. On ne peut pas le laisser faire. Heureusement, le roi Pronto va ordonner à son armée de pourchasser Nacho. Non, le roi Topoïde ne commande pas les armées. Il sert humblement son peuple, 25 heures sur 24. Huit ans d'arriéré, ces toilettes ne vont pas se déboucher toutes seules. Pronto n'a pas envie de rire. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Les chênes vont s'occuper de Nacho et sauver votre Cartamundi. Pronto, tu régleras cette histoire royale plus tard. Nacho a déjà de l'avance, il faut se dépêcher. Cette vie-là est à présent terminée, votre Altesse. Maintenant que vous êtes enfin revenu parmi nous, vous devez faire face à vos obligations. Oh, mais avant tout, sachez que je suis débordé. J'ai planifié tout un tas d'aventures jusqu'à la fin de la prochaine décennie, alors je crains de devoir vous quitter. Et si on veut rattraper Nacho et sauver votre carte, on va avoir besoin de notre pisteur. Oui ! Oh non ! Oh non ! On peut arrêter avec nous ! Oui, c'est beaucoup, mais il est ici. Peut-être pourriez-vous leur dessiner une carte pour qu'ils puissent trouver la carte. Bien. Allons-y alors. On sort de la galerie, on prend à droite, on continue. On est ici, vous allez là. Ah ! Il nous a devancé. L'ignorance est une bénédiction. Une devise toucoïde. Notre bénédiction, c'est l'ignorance de Black. Après toi. Il y a quelque chose qui cloche. Je te rappelle qu'il a gribouillé cette carte en moins de trois secondes. Je ne le crois pas. C'est ça, le chemin de la sagesse ? Pas étonnant que les topoïdes préfèrent l'ignorance. Si Pronto était là, il pourrait nous guider dans ce labyrinthe. Désolé, aujourd'hui c'est le jour réservé aux plaintes hasardeuses. Revenez demain pour les problèmes de chapeau. Est-ce là le destin de Pronto de passer ses journées à discuter les sujets les plus ennuyeux de tous le terrain ? Et vos soirées à réparer tout ce qui a besoin d'être réparé ici. Je ne veux pas être un roi ! Ne t'inquiète pas pour ça, tu ne vas pas le rester bien longtemps. Aucune trace de Nacho. Il doit être loin devant. Il faut accélérer l'allure. Mais comment Nacho sait-il où il faut aller ? Nous, on a la carte de Pronto, mais lui, qu'est-ce qu'il a ? Demande-lui ! J'ai cru qu'on allait y passer. On a eu de la chance de s'en tirer. Où est-ce qu'on est ? Il y a toujours une énigme ou un indice caché sur les cartes pour indiquer le chemin. Laissez-moi regarder. Qu'est-ce que Pronto a voulu dire ? Je crois. C'est marqué 100, là, sur le paquet. Mais il n'y en avait que 98. Oui, une fois, je n'en ai eu que 92. Je compadis. Suivant. Ma collègue m'a regardé bizarrement. Ah, vous voyez, elle recommence. Je vous déclare mari et femme. Suivant. Mon robinet fuit depuis 2927 jours et vous devez le réparer, votre majesté. Je vous attends à six heures. Ne soyez pas en retard et ne faites pas de saleté comme l'ancien roi. D'ailleurs, tant que j'y pense, apportez un balai. Qu'est-ce qui cloche chez eux ? Nous, les tepuïdes, nous savons donc rien faire de tout ? Monseigneur, ces gens ne sont pas habitués à penser par eux-mêmes. C'est depuis toujours le rôle du roi. L'ignorance est une bénédiction, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas à vous le rappeler. Sauf que si vous pensez que je devrais, après tout, c'est vous le roi. Que pensez-vous que je devrais faire ? D'après la carte, il faut continuer à grimper. Ah oui ? Mais on ne peut pas escalader ça. Tu as raison. On va flotter jusqu'en haut. C'est Nacho. Retardé, Nacho se dirige du mauvais côté. Peut-être qu'il connaît un raccourci ? Oui, on ferait peut-être bien de le suivre. Non. Fermé, on est arrivé avant lui. Je m'attendais à ce que ce soit plus prestigieux. Comment va-t-on entrer ? La porte est couverte de Smolton. Vous oubliez notre ami. Ta slug forgeron, parfait. Regardez-moi tout ce bazar. Bon, eh bien, au travail alors. Vous voyez, elle dit les haricots. Et moi, je dis les haricots. Ça suffit. Je déclare la séance levée. Je démissionne. Mais, votre majesté, la loi est très claire. Sa majesté peut démissionner, mais elle doit d'abord trouver un volontaire pour la remplacer. Oh, mais personne n'est assez bête pour se porter volontaire. Si c'est de la bêtise de vouloir consacrer sa vie à servir son peuple, alors je suis bête. Mais je suis volontaire. C'est donc, mon ennemi de... C'est un honneur pour moi de revêtir le manteau de roi d'Itopoïde et de prétendre au trône. Je... 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 je démissionne plus ! Et... vous êtes... Tu sais très bien qui je suis. Je suis Pronto, la taupe qui t'a humiliée pendant la course de Slugs. La taupe qui m'a humiliée ? Oh, je ne vois vraiment pas. Ah, oh, très bien. Dans ce cas, laisse-moi t'ouvrir les yeux. Pronto, ancien héritier du trône d'Itopoïde. Et maintenant, ton roi. Ah, oui. Vous portez la couronne du roi. Un peu grande pour vous, non ? Nous pensons que peut-être cette couronne nous irait beaucoup mieux. Ah, le nous-royal ? Non. Comment se tu affirmait être comme Pronto ? Comme nous ? Oui, nous. Dans ce cas, nous vous défions pour le royaume. Il a le droit. Et tout ceci est parfaitement légal, je vous assure. En effet, le roi doit relever le défi, sinon Cédo, sans opposant, deviendra notre nouveau roi. Oh, bien ! Son adhèse accepte ton déficelance. À cinq fois, et vite ! Que la meilleure taupe ! Dagne ! Tu ne sais pas ce que Pronto de réserve ? Sa majesté a été défiée. C'est donc à elle de choisir. Tu savais que j'allais choisir le plus gros, alors peut-être que c'est ce que tu veux que je fasse. Et donc, je vais choisir l'autre. Mais tu, tu es un adversaire au G. Tu sais bien que Pronto est malin, qu'il en dit plusieurs coups d'avance. Et donc, tu veux sans doute que je choisisse le plus gros. À moins que tu... Tu crois pouvoir déjouer ton roi en le faisant douter de lui-même ? Mais c'est moi qui t'ai démasqué, mon ennemi de toujours. Choisis le premier. Ne me demande pas pourquoi, mais j'étais sûre que tu prendrais l'autre. Cinq pas ! Retournez-vous et tirez ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! T'as trouvé quelque chose ? Pas la carte. Autre chose. On devrait se dépêcher avant que Nacho se rende compte de son erreur. Il est déjà là ! Merci de m'avoir montré le chemin. Nous ? Vous avez toujours eu une longueur d'avance ? Non, tu te trompes. Il nous a suivis. Il a minutieusement préparé son piège et on est tombés dedans. Maintenant, donnez-moi cette carte. On ne l'a pas. Mais si vous voulez nous aider à la chercher, on ne refusera pas un coup de main. Je préfère travailler sale, petit. Vite, mettez-vous à l'abri ! Coucou, le roi dont j'ai oublié le nom. Mentre-toi et bats-toi comme une taupe. Allez ! Je vais te frapper de mon pouvoir royal. La voilà ! Qu'est-ce que ça ? Je vais te frapper de mon pouvoir royal. Oh, toi, frébouille ! Cédo ne connaît pas la signification de ce mot. Moi, roi des doublouides, je ferai tout pour développer les écoles. Je... je... Donne-moi la carte. Pourquoi Black la veut-il ? Cette slug m'a donné bien du fil à retordre. Donne-moi cette carte, petit, ou je la réduis en miettes. Arrêtez, je vous en supplie. Prenez-la. J'ignore ce que mijote Black, mais il ne s'en tirera pas comme ça. Lily, non ! Désolée, Trixie, je n'ai pas le choix. Bussot, tu vas les aider. Hé ! La caverne s'effondre ! Tu n'oserais pas tirer sur une taupe désarmée ? Prononce mon nom ou flair les conséquences. Ton nom, petite taupe, c'est grillé. Tu... tu me rappelles quelqu'un ? Une petite taupe fouineuse dont les agissements m'ont attiré les foudres de Black. Oui, oui, c'était moi. Hum, j'en doute fort. Une taupe qui veut s'en prendre à moi serait bien plus imposante. Oh, 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 je le connais assez, je t'initia. Mais bien sûr que oui. Eh bien, voilà toute l'histoire des topoïdes réduites à néant. Oui, c'est bien dommage. Et en plus, Nacho a la carte. À vrai dire, il n'est pas le seul à s'y connaître en matière de piège, pas vrai ? Je vais te faire une confidence. J'espère que tes amis auront récupéré la carte avant Nacho. Comme ça, ce sera moi et pas ce grossier personnage qui aurait le plaisir de la remettre au Professeur Black. Au Professeur Black ? Oui, mon bienfaiteur m'a donné la seconde chance d'être sa seconde chance. Avec le Professeur Black à ses côtés, ce roi n'aura pu à déboucher les éviers et à régler les querelles de voisinage des thônes. Cette fois, c'en est trop. Je ne démissionne plus. Tu as donné ta parole. Mais j'avais les doigts croisés quand j'ai dit que je démissionnais. Ça ne comprend pas. La duplicité des doigts croisés. Maudite soit la loi des dupides. Il a adressé notre royale personne. La justice exige que nous punissions ces taupes. Tu vois, le nous royale ! On est désolés, les amis, mais l'histoire de votre peuple est... C'est du passé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas un ricochet que vous l'avez puni, votre majesté. Oui, encore une victime stupide d'un petit dommage collatéral. Oh non ! Ellie ! La cartamundi, votre majesté, elle contient de dangereux secrets. Il vaut mieux la détruire pour que le professeur Black ne tente pas de la retrouver. Tu veux que moi je détruise le dernier fragment existant de l'histoire des topoïdes ? On a jeté le droit ? À vrai dire, parfaitement. Mais c'est le chapitre manquant du livre des topoïdes. Il avait disparu depuis des siècles. Après tout, l'ignorance est une bénédiction, non ? Bertie. Alors, que dit ce nouveau chapitre sur le roi qui part à l'aventure avec ses amis, peut-être ? Il dit que si le roi s'absente ou s'il est incapable d'accomplir ses devoirs comme la loi l'exige, il doit nommer un mandataire. Je te déclare, toi, Cédo, responsable des clés, déboucheur royal des éviers, et décideur de toutes les choses, triviales et mesquines. Oh bien sûr, les questions politiques topoïdes restent l'avanage du roi. Moi ! Toi ! Toi ! Toi ! Majesté, si tu veux bien, tu te fous le plus aussi accepté, mon seigneur. Ou encore, votre altesse. Nacho nous a bien piégés. On est trop prévisibles. Il suffit de changer nos habitudes ? Ce n'est pas ce qui me tragasse le plus. La carte à Mundi n'indique pas seulement comment atteindre les cavernes profondes, mais aussi l'emplacement de la trappe. Black se moque peut-être des profondeurs. Ce qu'il cherche, c'est un moyen d'atteindre la surface. Oui, mais puisque la seule et unique copie de la carte a brûlé, il ne pourra aller nulle part, pas vrai ? Eh, mais si la carte originale a été brûlée, qu'est-ce que tu as donné à Nacho ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Aidez-moi ! Ellie, Trixie, Corne ! J'ai été enlevée, enfermée dans la caverne du bout du monde. Venez vite à mon secours ! Je vous envoie ce message, mais... Oh ! Attendez ! Non ! Non ! Une demoiselle en détresse ? La spécialité de Pronto. Je croyais que la spécialité, c'était la petite sieste. N'essayez pas de me cataloguer. Pronto est expert en tout. Le bout du monde ? Mais c'est très très loin. Il y a sûrement quelqu'un là-bas qui peut la libérer. C'est à nous de le faire. C'est nous qu'elle a appelé. Mais elle n'a pas appelé Pronto. Ma réputation de héros est si grande qu'il n'est pas nécessaire de m'appeler par mon nom. Je suppose que c'est là. Aide-moi, Ellie ! Elle a dû nous transmettre son message avec ça. Mais où est la demoiselle en détresse ? Je suis là. Mais je ne suis pas une demoiselle et je ne suis pas le moi du monde en détresse. C'est un piège. Si vous travaillez pour Black, vous êtes nouveau. Ah ! Il sera mon prochain adversaire. C'est vous qui jouez aujourd'hui. Jouer ? On joue à quoi ? Au jeu pour lequel je vous ai fait venir ici. Et vous êtes ? Vous ne devinez pas. Je suis le grand maître du jeu. Et ce qu'il y a de chouette dans ce jeu, c'est qu'on ne perd pas de points quand on échoue. Non, on perd tout ce qu'on possède. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous devons décliner votre invitation. On dirait que c'est une image, une sorte d'hologramme. Vous pensiez vraiment que j'allais vous faciliter les choses ? Vous jouez contre le cerveau le plus génial de la caverne. Oh, quel beau spécimen. Vous devriez vous sentir plutôt flatté que je vous ai tous choisi comme adversaire. Si vous êtes si fort, pourquoi on n'a pas entendu parler de vous ? Parce que ceux qui ont perdu ne peuvent pas parler. On ne va pas perdre parce qu'on ne va pas jouer. On va s'en aller. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là-haut ? Oh, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Veuillez m'excuser. Attendez, je vais vous faire redescendre. Alors, lequel se peut bien mettre ? Celui-ci ou peut-être bien celui-là ? Oh, je crois bien que c'est le bouton destruction. Oh mince, je n'ai pas le côté d'annulation. Vite, ne faites rien, je vais chercher de l'aide. Il faut trouver une sortie, et vite, si on ne peut pas se retrouver éparpillé en l'entendre. Mais quoi ? Oui, pour vous aider, il n'y a personne dans le coin, mais j'ai trouvé un DJ. Yo, yo, yo ! MC, grand maître du mix et grand maître du jeu. Je me suis dit qu'un petit peu de musique bien rythmée vous aiderait à vous mettre dans l'ambiance. Non, pas du jazz, je ne supporte pas le jazz ! Mais c'est la musique idéale pour ce faire écrasse. Arrêtez ça ! Fritzy, lance une slac bélier dans le mur. Electra va couper l'alimentation. Je me moque bien des murs, débrouillez-vous pour que la musique s'arrête. Electra ? Blood John ? Appel à toutes les slugs ! Ah, les voilà ! C'est tellement amusant, pas vrai ? Ce n'était que votre premier challenge. Et notre dernier, monsieur le joueur. Rendez-nous nos slugs et nous en resterons là. Impossible, c'est que voyez-vous, j'ai dû faire face à de nombreuses dépenses et des difficultés pour me mesurer à vous. Je ne choisis que les meilleurs adversaires et d'après mes renseignements, trois d'entre vous le sont. Ce n'était pas la peine que je me renseigne sur les topoïdes. Ah oui ? Pronto reste donc un topoïde très mystérieux. Mes règles sont simples. Les slugs que vous lancez, je les garde. Si vous survivez aux épreuves, vous les retrouverez. Et oui, on va perdre toutes nos slugs. On ne partira pas sans Electra et les autres. Oui, oui, ça, ça me plaît. Oh bien, mademoiselles et messieurs, tenez-vous prêts pour votre prochain challenge. Actionnez le levier et gagnez un prix. C'est parti. Et tourne, et tourne, la roue du destin. La case où elle s'arrête vous montre le chemin. Oh, ne t'arrête pas sur la liberté. Non, pas sur la liberté. Non, pas sur la liberté. Oh, ça c'est ce qu'on appelle du suspense, pareil. Voyons voir ce que vous avez gagné. Je ne sais pas ce que ce joueur a prévu de faire, mais il va falloir s'en sortir sans lancer de slugs. Hé ! Je crois qu'il serait peut-être temps de revoir cette règle de sort les slugs. Je pense que tu as peut-être raison. Oui. Mais tu as perdu, Bezo. J'espère que ça valait le coup. Oh, bien sûr que oui. Pour moi. Oh, parfait ! Encore une slug que je vais ajouter à ma collection. Mais je ne peux pas me contenter de prendre sans rien vous donner en échange. Tenez, menez cette porte. Allez-y. Sa saveur est littéralement explosée. Ah, deux ponts, mais un seul vous permettra de traverser ce gouffre de sable mouvant. Lequel de ces deux ponts est-ce ? Faites votre choix et vite. Ce saut de pommes rouillies ne va pas tarder à se renverser. Si on traversait à la nage... Ce sont des sables mouvants. Justement. Oh, il ne s'entend pas à ce qu'on emprunte sur le pont en ruine. Peut-être que si. Vite, il y a fait ton choix. Oh, mauvais choix. Sautez sur le pont. J'aurais dû prendre mon maillot de bœuf. Oh, non ! Il va peut-être refaire surface. Les sables mouvants vont l'entraîner au fond. C'est sûr. Hé, maître du jeu. Est-ce que vous m'entendez ? Je veux que Pronto nous rejoigne quand on aura fini. Les échecs entraînent toujours des conséquences. Le parcours de Pronto est terminé. Le vôtre continue. Je croyais que ce pont n'était plus sûr. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'as plus. Et si vous aviez vu la tête que vous faisiez, c'était un... Oh, attendez. Je vous montre. On n'a pas besoin de slugs pour remporter vos épreuves. Vous jouez un jeu dangereux. Ha ! Et ce n'est pas fini. Vous allez voir. Toutes les machines doivent être sous nos pieds. Il est sûrement là-dessous avec nos slugs. Pronto. Ses talents pour creuser les tunnels nous seraient bien utiles. Oui, j'ai l'impression d'entendre la voix du petit toupoïde. Hé ! Vous avez entendu ? C'est lui qui nous parle du fin fond des profondeurs. Non, du fin fond de l'obscurité. Où certains n'ont pas l'air de connaître le concept d'un lieu de travail bien éclairé. Tu as réussi à sortir des sables mouvants ? Quelle question ! Le toupoïde aime se baigner dans les sables mouvants. Et j'ai aussi creusé un trou jusqu'au fond du gouffre. Tu vas donc nous servir d'espion. Trouve le centre de contrôle du maître et rappelle-moi. Mais reste discret. Il ne faut surtout pas qu'il remarque ta présence. Ah ! Compris. L'agent Pronto va se déplacer comme une ombre. Trois concurrents toujours en lice ! Vous êtes de loin les plus brillants que j'ai jamais affrontés. Oh, ça ne m'étonne pas ! Eh bien, ça ne nous impressionne pas de jouer contre un hologramme qui ne sait pas quoi faire de son temps. J'avais prévu d'autres jeux plus amusants, mais on va passer directement au tout dernier challenge. Et celui-ci est individuel. Ah ! Ellie, le héros des slugs et des humains. Pourras-tu sauver les deux ? Sinon, lesquels vas-tu choisir ? Je vous ai déjà vu, vous deux, à la caverne des boutiques. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce n'est pas moi qui ai eu cette merveilleuse idée, ça je vous le dis. On aurait dû faire la croisière, Sylvia. Il fallait que tu sortes de ton petit confort. Rappelle-toi ce que un médecin a dit de mon petit confort. Ah oui ! Tu parles d'un médecin ? Tu crois vraiment que c'est le moment, ici, en public ? Trixie, chère, très chère Trixie. Que dirais-tu de quelques exercices de tir ? Cinq cibles, cinq coups, enfin, si tu y arrives. Si vous croyez que je vais gaspiller mes slugs pour votre jeu, vous vous trompez. Alors, permets-moi de te fournir les slugs. Mais j'ai bien peur que cela ne te soit d'aucune aide. Que voulez-vous dire ? Que je ne sais pas viser. Nous verrons bien, pas vrai ? Tu as eu de la chance. Oh, Howard, des montagnes russes ? Oh, Sylvia, tu sais bien que je déteste ça. Qui est-ce que tu choisis ? Les slugs ou les humains ? Ou bien le héros va-t-il sauver sa peau ? Gord, le grand ingénieur. Tu as deux minutes pour me construire quelque chose d'exceptionnel, sinon tes amis auront une mauvaise surprise. Ellie, est-ce que tu m'entends ? Trixie ? Ces chaises sont vraiment bien faites. Regarde la menuiserie. Sylvia, je me moque royalement de la menuiserie des chaises. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, Wiff, exprime-toi. Je sais que les lardons te donnent des gaz. Alors c'est ça qui l'amuse. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce n'est pas l'excursion à laquelle on s'était inscrit. Joli héros. Ah, super chien. J'ai le colis juste sous les yeux. Et j'ai trouvé les slams. On dirait qu'elles sont connectées au colis. Il y a vraiment de quoi avoir peu. C'est pour ça qu'il les a volés. Il doit utiliser leur énergie pour recharger ses batteries et ce jeu stupide. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, Corme, qu'est-ce que tu m'as construit ? Un jetpack. Mais ce n'est pas pour vous. Merci, mais tu m'as fait rater ma cible. Et cette cible aurait envoyé Ellie dans les oubliettes et t'aurait transformé en boogie. On l'a échappé, Belle. C'est un jetpack. C'était un jetpack. Tu restes là alors que tes ennemis courent à leur perte. Il faudrait que tu revoies un petit peu ta stratégie. Ces deux-là n'ont pas réagi à la plus honteur. Ce ne sont que des robots. Je sais que vous ne ferez pas de mal aux slugs. Vous avez besoin de leur énergie. Ah oui ? Et qu'est-ce que tu sais d'autre ? Que vous n'êtes qu'un informaticien vivant dans une cave et qui a besoin de l'énergie des slugs pour faire fonctionner son monde fantastique ? Comment est-ce que tu sais tout ça ? Personne n'est au courant ! Vous feriez mieux d'arrêter de jouer avec vos robots et vos hologrammes et de vous mesurer à moi dans le vrai monde. Ah ! Tu n'es pas capable de m'attraper. Je vais même te montrer le chemin. On ne tirera pas tous là-dedans ! C'est un nouveau challenge ! Je reste là. Vous deux, allez-y. Oh, amis, jusqu'à la fin. Une telle noblesse dans la défaite. On n'est pas si noble que ça. On a trouvé le moyen de vous rejoindre. Grâce au pronto express ! J'aurais dû me renseigner sur le topoïde. La partie s'arrête là, maître du jeu. Rendez-nous nos slugs. Tu crois que j'ai perdu ? Mais réfléchis, il te reste encore un dernier challenge. Tu dois m'attraper. Et avec l'énergie des slugs que j'ai accumulés, tu n'as aucune chance de remporter cette épreuve. Pas la moindre. Joli héros à Super Chien ! Le colis nous a repérés ! Et oui, à pronto, je sais. Mettez-vous à l'abri ! Je vous avais proposé une compétition des plus équitables. Cette énergie slug est vraiment très forte. Mais vous avez tout détruit en ne respectant aucune règle et en trichant. C'est faux ! Ensuite, vous faites l'irruption chez moi et vous vous permettez d'avoir des exigences. Bien joué, mais il va falloir faire mieux que ça si tu veux m'attraper. Et toi, le topoïde fouineur, tu as été mon pire adversaire. Je vais reboucher le tunnel. En 10 minutes, chrono. Pronto ! Allez-y, lancez-moi des slugs. Ça va seulement me rendre plus fort. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Il n'est plus qu'une slug. Moi, pareil. Lance-lui une rayonnante. Ça va le stopper net. Ça nous stoppera nous aussi. Et j'ai besoin de mon blaster pour une autre idée. Pas vrai, Burpee ? Le tir fusion. Oui ! Utilisez ce que vous avez pour faire diversion. Je compte sur vous. All right ! All right ! Non ! Non, vous n'arrêtez pas de tricher. Et on n'en éprouve aucun remords. Mais vous ne survivrez pas à ça. J'ai programmé un séisme qui va détruire toute cette caverne en quelques minutes. Vous avez peut-être encore le temps de me capturer ou de sauver les Sluts. Mais pas les deux. Faites votre choix. Il a raison. Tout va s'effondrer. Ne t'occupe pas de lui. Attrape les Sluts. Je crois qu'on est à toutes. Allons-y. Maintenant. Allez, rejoins les autres. Allez, rejoins les autres. Allez, rejoins les autres. Le maître de jeu court toujours. Il va falloir se méfier des fausses missions de sauvetage dorénavant. Mais ce n'était pas une fausse. On les a sauvées. Sous-titrage ST' 501 Mais il n'y a pas grand-chose ici. On devrait peut-être y regarder de plus près. Des slugs des glaces. Attention Ellie, elles peuvent être féroces. Surtout quand elles frappent leur cible à 200 km heure. Désolée de vous interrompre, mais... Quand pourrais-je me permettre de vous faire remarquer que c'est moi, Rondo, qui vous ai conduit ici ? Quand on en aura attrapé une... Je vais chercher les pièces. J'ai des gants tout près. Et si on essayait de discuter avec elle ? Salut les filles. Je cherche des slugs puissantes qui voudraient se joindre à mon équipe. Dans ton genre. Rondo l'attrape tout de suite. Rondo, non ! Je suis sûr qu'elles vont vous en sortir. Toutes ces slugs qui se transforment peuvent provoquer une réaction en chaîne. Eh les amis, vous ne trouvez pas comment ça gelait ici ? Courez ! Courez ! Je suis sûr qu'elle enääludée. Rondo, non ! Ouais ! Faut de Malamondinue ! C'est bon ! Je suis sûr qu'elle en que j'afri lipé Rondo, non ! Je suis sûr qu'elle enmaye ! C'est bon ! smelled comme un cateaube. Caecette de melarialement ! C'est bon ! On neuf ! On n'y arrivera jamais, je le sens ! Allez, on selle ! Ah, ma France, espèce de poirien, tout rouillé ! Je vous le dis, cher mot dur, que j'aime profondément et que je respecte ! On n'a qu'une seule chance ! Je compte sur toi, Barbie ! Brûle, Barbie, brûle ! C'était formidable ! Je ne suis pas assez ta vie ! Arrête de râler, c'était vraiment génial ! Mais c'est dommage pour ta slug ! Regardez, elle est revenue ! Les choses finissent par s'arranger, pas vrai ? Combien de fois faudra-t-il te le dire ? Des slugs sont devenus trop puissants pour un blaster comme celui-là ! Il s'en est vraiment fallu de peu pour que... Boum ! Oh non ! Au secours ! Bravo, très réaliste ! Merci, j'ai de grands talents de comédien ! Il te faut combien de temps pour le réparer ? Je dirais, au moins... Trois siècles ! Oh ! Je suis plutôt doué pour réparer des trucs, mais... Là, il faut un expert ! Il n'y a qu'un réparateur au monde qui soit en mesure de le réparer ! Croc Rouge ! C'est un nom qui ne m'est pas inconnue ! C'est sûr ! Tous les meilleurs chevaliers se l'arrachaient ! Y compris ton père ! Ses talons sont légendaires ! Ainsi que son mauvais caractère ! Je ne lui demande pas d'être sympathique, mais de réparer mon blaster ! Passe devant, pronto ! Suivez-moi ! Bienvenue à Prairie Calme ! C'est ici que vit Croc Rouge ! Vous n'aviez pas dit que c'était un endroit charmant ? Eh bien, c'était charmant ! Les gens ont l'air plutôt... timides ! Pronto sait ce qu'il faut faire ! Coucou ! C'est moi, pronto ! Chut ! Ils aiment leur tranquillité, apparemment ! Vous aussi vous l'aimeriez si vous viviez avec ça au-dessus de la tête ! Des slugs dynamitrient ! En descend une et c'est le grand... Boum ! Assuré ! Ça doit être stressant de vivre sous ces slugs ! On pourrait s'accommoder des slugs, mais le gang des houlas sème la terreur dans la grotte ! Le gang des quoi ? Le gang des houlas ! Le gang des houlas ! Suivez-moi ! Eh ! Qu'est-ce que tu regardes ? Ton oeuvre d'art ? C'est quoi ? Un petit chat ? Très joli ! Tu ferais bien de corriger tes manières, surtout quand tu t'adresses à ceux qui dirigent cette ville ! Je tâcherais de m'en souvenir si l'occasion se présente ! Tu tiens vraiment à déclencher une bagarre avec un blaster cassé ? Eh ! Je te connais ! Tu es le fils Shane ! Tu n'es pas le bienvenu ici ! On est le gang des houlas ! Employé officiellement par les industries Black ! Ça veut dire que si tu as un problème avec nous, tu auras un méga problème avec le professeur Black ! Oh ! Ne t'inquiète pas pour ça ! J'ai déjà pas mal de problèmes avec lui ! Mais sans ton équipe ! Je parie que tu n'es pas aussi fier ! Alors tu ne devrais avoir aucun mal à me battre à un petit concours de tir ! Je te mets au défi de gagner ! Ah ! Tu as plus de ventre que de cervelle ! Je dirige cette ville pour Black ! Je n'ai vraiment pas le temps de m'amuser ! Si tu gagnes, je te donne mes slugs ! Toutes mes slugs ! Tout ton arsenal ? Si tu perds, tu quittes la ville ! Tu l'auras cherché ! Tu viens de perdre toutes tes slugs ! Attends ! Et s'il arrive à te battre ? Tu veux vraiment prendre le risque de perdre Burpee et toutes tes slugs ? Cette éventualité a dû te traverser l'esprit quand tu lui as lancé ce défi, pas vrai ? Oui, mais ça ira, j'ai un plan ! Excellent ! Il a un plan ! Qu'est-ce que c'est ? Euh... Gagné ? Ouais ! C'est parti ! Tiens ! Comme ça, tu ne pourras pas demander une seconde chance sous prétexte que ton blaster est à moitié cassé ! Merci, mais un demi-blaster est plus que suffisant pour te mettre en pièce ! Tu as vu ça ? Pas mal ! Voyons si je peux faire mieux ! Ouais ! T'as vu ça ? Tu fais moins de malin ! Ouais ! Bravo ! On arrête ! Un, zéro, pour Ellie ! Bien joué ! Concours d'adresse, au meilleur des trois coups ! Non, pas toi ! Aucune de tes slugs n'est à la hauteur de mon flaringo ! Je vais voir comment se comporte cette slug des glaces ! Le premier qui touche le drapeau ! Vas-y ! 2, zéro ! Encore ! Ça ne compte pas ! Dernier tir ! Que le meilleur gagne ! Attends, j'ai gagné au moins 6 tirs depuis le début ! Cette grotte est pleine à craquer de slugs dynamite ! Celui qui en touchera le plus sera le vainqueur ! Non ! Chut ! Non ! Ces slugs ne font de mal à personne, là-haut ! Quelle importance ! Ce sont des slugs ! Maintenant, il est temps que tu t'en ailles ! Tu es vraiment la seule qui me reste ? Tu es bonne à rien ! Tu n'exploses pas, tu ne gènes pas les choses, tu ne fais rien d'autre qu'occuper l'espace ! Fais attention ! Tu as failli marcher sur cette slug ! Ça suffit ! Cette fois, j'en ai assez ! Finissons-en ! Tu ne comptes pas me prêter un autre blaster ? Cette fois, c'est la guerre ! flockoureux. « Euh, non ! » Allez-y ! Non ! Chut ! « Ah ! » « Chut ! Ah ! » « Un �f ! » Il en faut plus que ça pour les décrocher de là-haut. Si ça t'intéresse, il me reste encore une place. Il m'en reste même plusieurs. Bravo, Ellie ! Pardon, le professeur Black va entendre parler de ça. Vous venez tous de faire une bêtise monumentale. Ils vont probablement revenir. Et on sera là pour les accueillir. Si on allait voir Croix-Rouge maintenant. Monsieur Croix-Rouge ? Je vous ai mis à disson, toi d'aller au diable ! Très sympathique. On ne se connaît pas, je veux juste faire réparer mon blaster. Vous n'êtes pas avec ces clowns du bordel, ou là ? Non, monsieur, nous on les a fait fuir, pour l'instant. Un Croix-Rouge ! Question, on vous a appelé Croix-Rouge avant que vous ayez le Croix, ou après ? Est-ce que le Croix était rouge quand vous l'avez vu ? Je vous en prie, il faut que vous l'avez pas ! Bon, rentrez ! Mais vous me dérangez en plein repas ! Ah, excellent ! J'ai une fin de loup ! Je ne pensais pas qu'on faisait encore ce genre d'outils. On n'en fait plus ! Dis-moi ce que tu veux, et sors d'ici ! J'ai les slugs, mais mon blaster est cassé. C'est tout ce que tu as comme slugs ! Sauve-toi vite, petit ! Non, on reste ici. Quelqu'un doit protéger cette ville. Ton visage me dit quelque chose. J'ai sûr qu'on ne se connaît pas. Fais-moi voir ton blaster. Vous allez le réparer ? Il m'a toujours porté chance. Une chance qu'il ne t'ait pas tué. Ce truc était déjà de la camelotte quand il était neuf. Je ne répare pas la camelotte. Un instant, s'il vous plaît. Apparemment, cet homme exige une certaine délicatesse, mais... N'ayez crainte, pronto on sera trouvé ! Les mots qu'il faut. Non, 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 non ! Un apparition ! Sors d'être chez moi ! Jamais je serai danser ma cité de la sauce ! Et ne revenez jamais ! Il est peut-être bien plus dur en affaire que je croyais. Débrouille-toi pour arranger ça, sinon je te transforme en chair à pâté. Non ! Maurice, peut-on savoir qui c'est ? Une nouvelle recrue, il s'appelle Billy. On l'a envoyé à Prairie Calme pour convaincre Cro-Rouge de travailler pour nous. Ah oui ? Et alors ? Laisse-moi deviner, les gens se sont rebellés ? Non, pas les gens, mais le fils Shane a débarqué en ville comme si tout lui appartenait. Et c'est lui qui t'a fait ça ? Tu as besoin de mon aide. J'espérais que vous me diriez ça. C'est Billy, n'est-ce pas ? Ce Shane mérite vraiment un châtiment exemplaire. Je vais vous donner à toi et tes amis un petit peu plus de puissance. Des slugs ghouls, tu en as déjà vu une d'aussi près ? Ah, mais tu en as entendu parler. Imagine toute la puissance contenue dans une slug. Programmée pour n'obéir qu'à tes ordres. Imprévisibles. Mais ce défaut est compensé par ma pouvoir de dévastation totale. Même un Shane ne peut rien contre mes ghouls. Voyons, laquelle de ces pitoyables bestiales sera la prochaine ? On dirait que la vie a repris un cours normal. Eh bien, aussi normal que possible quand on a des slugs explosives au-dessus de la tête. Il est où, Pronto ? Chez Cro-Rouge. Il tente de l'amadouer. Mais on n'a plus le temps. Le gang des houlas est en route. Revenez ! Eh, c'est votre ville ! Chut ! Il refuse de se battre, on dirait. C'est la grotte de Prairie Cane, je te rappelle. On va les aider à défendre leur ville. À condition que ton blaster soit réparé. Espérons que Pronto sera convaincre Cro-Rouge de nous aider. Eh, alors, au nom de mon père et de père de son père, je suis vraiment sincèrement infiniment désolé. Combien de fois faudra-t-il te le dire ? Sors de chez moi tout de suite ! Je tiens à vous présenter mes excuses. Mes excuses s'excusent. L'heure n'est plus aux politesses, Pronto. Le gang est en chemin et j'ai besoin de toi. Cro-Rouge, allez-vous réparer mon blaster, oui ou non ? Non. Bien, dans ce cas, je vais devoir m'en passer. Allez, viens, Pronto. J'ai un Shane, pas vrai ? En effet, comment allez-vous deviner ? Tu te conduis comme les Shane. Un jour, j'ai vu Will Shane anéantir tout le gang des McDougal avec seulement un lance-pierre et une slug dépoussierante. J'ignorais qu'il avait un fils. Papa voulait protéger ses proches. Et tu n'as rien trouvé de mieux que de te donner un spectacle. Tu veux te dresser contre Black ? J'ai bien l'intention de combattre le mal partout où je le trouverai. Ah, eh bien, dans ce cas, tu vas avoir besoin de ça. Waouh ! Tu n'en es fabriqués que deux. C'est à ton père que j'ai donné l'autre. Je ne sais pas quoi dire. Promets-moi d'être aussi courageux que ton père. On va combattre ces Vauriens de Hula. Pronto vous fait l'honneur de vous inviter à être des nôtres dans cette historique bataille. Je fabrique des armes, mais je ne suis pas de ceux qui s'en servent. Vous en avez assez fait. Grâce à vous, j'ai une chance de gagner. Allez, viens, Pronto. Merci, merci encore. Donne-leur une bonne leçon. Tout le monde est prêt ? Pronto est toujours prêt. On va se débarrasser de ces clones une bonne fois pour toutes. Avec ce nouveau blaster, ce ne sera pas un problème. Problème, ils ont des boules. Je vais m'arranger pour que ce soit rapide et efficace. Vas-y, essaye pour voir. Allez-y ! C'est exactement ce qu'il me fallait. Faites-les gaspiller leur set. A toi, Elekta. Je l'ai dit, Trixie. C'est exactement ce que je pensais. Les râtes, les pas ! Comblez-moi ce trou. Nos slugs ne font pas le poids contre les coules. Je n'ai plus que deux slugs. Il ne me reste que des slugs aveuglants. Je n'ai plus rien. Et moi ? Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon blaster. Il faut combattre les habitants de cette grotte de nous aider. Mais ces gens t'ont déjà dit non. Je ne parle pas des gens. Pronto ! Tu as ton espèce de piège sonique ? Oui ! Tu ne penses tout de même pas à ce que je pense que tu penses ? T'es finie. Cette forme, elle est tient. T'es prêt, Burpee ? On rassemble les troupes. Allons-y ! Toi et moi, on n'a pas fini, Shade. Il me reste encore une slug gaulle. À toi de jouer, bonhomme. Tu es mon dernier espoir. Ne me déçois pas. Ta slug n'a aucune chance. La partie est terminée. Qu'est-ce que tu as fait à ma goule ? Cette slug gaulle n'est plus une slug gaulle. Alors c'est ça ta spécialité. Tu es un guérisseur. Ce n'est pas un simple guérisseur, Ellie. C'est un guérisseur de gaulle. Un guérisseur ? Ce n'est pas vrai. Allez, allez. On a vaincu les méchants. Ellie a un nouveau blaster. Ce n'est pas une mauvaise journée. Et on a gagné une nouvelle petite slug. Tu savais que les guérisseurs sont les slugs les plus rares de slugs, Terra ? C'est vrai ? Oui, oui, Bruno le magnifique. Mérite mon applaudissement. Tu les mérites toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez les instructions. Enfermez-les. Tout le monde à l'intérieur et protégez vos slugs. Allez, viens, viens vite ici. Rénie, c'est l'heure d'aller se coucher. Oh, maman, je suis vraiment obligée. Flutter et moi, on a encore envie de jouer. Flutter sera encore là demain. Allez, rentre maintenant. Dormez bien et à demain matin. N'oublie pas de brancher la clôture. Ce n'est que moi. J'ai oublié mon... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout a commencé il y a un mois. Au début, il n'y avait que quelques slugs malades. Mais ça devient de pire en pire. Votre slug guérisseuse ne peut rien faire ? Nous n'en avons pas. C'est pour ça qu'on a fait appel à toi. Il paraît qu'il y en a une qui fait des merveilles. Eh bien, j'avais. Je suis désolée. Oh non, elle va bien. Seulement, elle est très loin. Quand Trixie m'a dit que vous aviez besoin d'aide, je ne m'attendais pas à ça. On dirait que quelque chose les a vidés de leur énergie. C'est sûrement la créature. La créature ? Oui, le monstre des Hautes-Pleines. C'est une sorte de légende locale. Personne ne l'a jamais vue. Mais celui qui a fait ça a franchi la clôture électrifiée comme un rien. Mais moi, je l'ai vue. Il est immense et il fait peur. Il a de grandes pattes velues comme une araignée. Rassure-toi, Trini. Flutter va se rétablir vite. On pourrait peut-être les emmener au puits de lumière ? Pourquoi pas ? Mais on ne sait pas ce qui a provoqué ça. Ni si ça va l'empêcher de recommencer. On va trouver une solution, Brody. Je vous le promets. Si vous voulez bien, nous laisser une minute. Très bien. Je suis d'accord pour aider les slugs. Mais un monstre, Ellie ! Ça, je n'en sais rien. Je suis ingénieur et dans mon esprit, si je ne le vois pas ou si je ne peux pas le toucher, il n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses, Trixie ? Tu crois vraiment que c'est un monstre ? Eh bien, je pense que Trini a vu quelque chose. Et regarde ces slugs. Brody n'est pas du genre à exagérer. Si on ne règle pas ça très vite, la panique risque de gagner le village. S'il vous plaît, silence ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne sais pas. J'ignorais qu'il y avait une réunion. Silence ! Silence, s'il vous plaît ! Une décision a été prise. Merci. Alors, c'est en toute connaissance de la situation dramatique dans laquelle se trouvent nos slugs que le conseil municipal a voté à l'unanimité d'offrir une prime de 2 000 équidors. C'est tout ce que nous avons en trésorerie à celui des lanceurs qui nous ramènera le monstre des hautes plaines. On n'a pas besoin de chasseurs de primes. J'ai fait venir Shane et sa bande. Salut. Ils peuvent aussi tenter leur chance. À ce stade, Brody, on accepte toute l'aide qui se présentera. Ça s'annonce mal, Ellie. Ne m'en parle pas. Une telle somme d'argent et autant de désespoir peuvent conduire au pire. Désolé. Stalker. Je vous ramènerai votre créature, mais ça vous coûtera 5 000 écus d'or. Pas 2, 5 000 écus pour avoir mes services. Le monstre est retrouvé la paix. Nous y en faisons pas à l'hazard. Monsieur, si vous l'attrapez, nous trouverons l'argent. Fire, Glaçon, les triplés du pouvoir, le conseil municipal fait une grosse erreur, Brody. Je connais ces canards. Ils sont dangereux, surtout Stalker. Tu ne peux pas faire quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux, Shane ? On s'est déjà rencontrés, toi et moi. Mais si on se retrouve là, il faut qu'on fasse tous équipe ensemble. Ça augmentera nos chances d'attraper ce monstre. Tu veux dire que ça augmentera nos chances de partager le putain ? Nous ne faisons pas ça pour l'argent. Ah oui ? Euh... Ah non ! Ces gens ont besoin d'aide et ils n'ont pas envie que leur ville soit détruite. Ah oui ? Euh... Ah non ! Je t'en prie, réfléchis. Ce monstre est peut-être dangereux. Pour des sluts. A ton avis, est-ce que j'ai l'air d'une slug ? Moi, je fais cavalier seul, petit. Ne t'en fais pas. Il faut juste trouver la créature avant lui. Regarde ça. C'est un détecteur de mouvement. Si un truc plus gros qu'un topoïde croise notre route, il s'allumera comme une slug phosphorus. Bonne idée, corde. Viens, allons-y. J'ai une petite blague, frangin. Comment on appelle une slug flip-flop qui se transforme ? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Frangin ? Frangin ? Oh, c'est pas vrai ! Je l'ai perdu. Je croyais tenir quelque chose et je n'ai rien. C'est la dernière fois que j'achète un détecteur bon marché. Frangin ? Frangin ? Il est triplé du pouvoir. Venez ! Je crois que je les ai trouvés. On dirait que ces clowns-là se sont fait étalés. Oui, tout comme les slugs. Je ne joue plus, moi. Il s'en prend aux hommes, maintenant. Je n'ai pas envie de subir le même sort. Vous faites trop de bruit. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on a trois hommes. Deux hommes et une fille en moins. C'est ce qui arrive quand on ne fait pas équipe. Et tes pièges stupides n'ont pas attrapé la créature, mais nous. Hé ! Je suis tout retourné. J'apprécie votre geste. Je l'ai silence. Hé ! Oh, c'est mon blaster ! Faites-moi redescendre ! Cord ? Malère, tu prennes ici. Quelque chose approche. C'est énorme ! Faites-moi redescendre ! Mais... Mais à quelle distance il est, là ? Tout près ! Faites-moi redescendre ! C'est bizarre. On dirait qu'il arrive... dans toutes les directions. C'est donc qu'ils ont plusieurs ! Non, plus maintenant. Je n'y comprends plus rien. Attendez, attendez, attendez. J'ai un nouveau signal. À 400 mètres de l'eau. C'est pas loin. 300 mètres. Attention, préparez-vous. 200 mètres. Il se déplace beaucoup trop vite. Mais enfin, mais où est-ce qu'il est, là ? Je vois strictement rien. 100 mètres. 50 mètres. Mais il est juste au-dessus de l'eau. C'est ce qui arrive quand on achète du matériel bon marché. C'est ce qui arrive quand on achète du matériel bon marché. Stockard ! Apprends ça ! Fire, attention ! Oh là là ! Ça ne m'y fait aucun effet ! T'as une autre idée ! Je n'en vois qu'une ! Sauvons-nous ! Trixie ! Ponto n'y voit rien ! Éclaire-nous, Cliveur ! Trixie ! D'après mon diagnostic d'expert, elle est encore en vie ! Hé ! Oh ! On se calme, les amis ! Vous voulez qu'on fasse équipe ensemble maintenant ? Suivez-moi ! Elle est vivante ! Seulement... j'en sais rien ! C'est un poids inutile qu'on aurait dû laisser sur place ! Désolé mon grand, ce n'est pas notre style ! Il faut qu'on pense à nous d'abord ! Tu te trompes ! Si on veut s'en sortir, on doit veiller les uns sur les autres ! On va trouver un moyen d'aider Fire et les tripler, je vous le promets ! Tu ne veux pas partager notre repas, Stoker ? Le jour où j'aurai besoin de gamins pour survivre dans la nature, les poules auront des dents ! Ça ne tient pas debout ! De quoi tu parles ? Je vous explique ! Le monstre s'attaque aux Slugs, ensuite il s'attaque aux gens ! C'est une catastrophe ! Ça n'a pas de sens ! Il n'a pas tort ! C'est la même question qui t'arraude mon esprit des plus brillants ! D'après une légende de troll des cavernes, les gens et les Slugs partagent la même énergie ! En fin de compte, une sorte de lumière ! C'est la magie des temps anciens ! Je n'y ai jamais vraiment cru mais... C'est peut-être pour ça que la créature s'attaque à nous maintenant ! Génial ! Comment va-t-on la combattre ? La lumière ! Quoi ? Le monstre a peur de la lumière ! Dans la forêt, j'ai lancé une Phosphorus et il s'est enfui ! C'est pour ça qu'il n'attaque que la nuit ! Vous savez, Ellie a raison ! Le monstre s'est enfui quand il a lancé cette Slug ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tout est là ! On a une Slug Phosphorus et une lampe-torche dont les piles sont à moitié vides ! Ça, ça ne m'a pas l'air très prometteur ! Ben, c'est un début ! Cette nuit, on montera la garde à tour de rôle ! Hé, Ellie ! C'est ton tour, petite tête ! Est-ce que tu as vu quelqu'un ? Il n'y a plus que toi et moi, Burpee ! Hein ? Vous devriez faire plus attention ! J'ai failli vous tirer dessus ! Il y a de grosses perturbations ici, Ellie ! Oh ! Vous avez remarqué ! L'ombre et la lumière doivent coexister en équilibre ou le pire est à craindre ! Très bien ! Merci pour l'information, ça va m'aider ! Mais j'ai des choses à faire, alors... Tu luttes dans l'ombre ! Tu vois ton ennemi, mais tu ne le comprends pas ! Dans ce cas, aidez-moi ! À qui avons-nous affaire ? Nous l'avons déjà montré ! La frontière entre les mondes diminue ! Dans les entrailles de cette terre, les Darpan et leurs monstres attendent le moment propice pour se soulever et envahir Slug Terra ! Leur magie est faible ici ! Il leur en coûte beaucoup de traverser la frontière ! Mais ils ont les moyens de retrouver leur forme physique ! C'est pour ça qu'ils attaquent les Slugs ! La magie naturelle d'une Slug est protectrice ! Il existe des forces qui peuvent la changer ! Et ça, c'est la première ! C'est bon à savoir ! Maintenant, il faut l'arrêter ! Au secours ! Venez des promptos ! Je t'avais dit de ne pas mettre le feu à la grange ! Notre ennemi déteste la lumière ! Et donc il doit également détester le feu ! Oui, mais nous aussi ! Ça commence ! À chauffer ici ! Nelly ! Carde ! Derrière toi ! Bonne chance ! Non ! Faut pas rester ici ! Je dois retourner là-bas ! Échappe-toi d'abord ! Ensuite, tu pourras aider tes amis ! Non ! Va continuer maintenant ! Il connaît notre odeur ! Notre odeur ? Je sais qu'il est à nos trousses ! Viens, donne-moi un coup de main ! Le fleuve est le plus court chemin pour gagner la ville ! Je n'en sais rien, Ellie ! On n'a jamais fait confiance au plein des ombres ! Mais si ce monstre vient des cavernes profondes, il nous faut un plan ! On lui lance une phosphorus et on le retient jusqu'à l'aurore ! Super plan ! J'espère qu'on va y arriver ! Ils ont tellement confiance en nous, tous ces gens ! Quand est-ce que tu vas t'enfoncer ça dans le crâne ? Il n'y a pas de nous ! Tu restes ici avec les Slugs, si tu veux ! Moi, je vais chasser ce monstre ! Tu es inconscient ! Tu ne tiendras pas 5 secondes tout seul ! Je ne suis pas du genre à abandonner ! Ce monstre a vidé mes amis ! Ils ont besoin de nous ! Cette ville a besoin de nous ! Tu veux jouer les durs ? D'accord ! Mais même les durs doivent parfois savoir demander de l'aide ! Attendez mon signal ! Soyez prêts à tirer ! Maintenant ! Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! Tout va bien ! Réfléchis, Ellie ! C'est sans espoir ! Cette créature est assaisissable ! J'ai peut-être une idée ! On va lui donner exactement ce qu'elle veut ! Hey ! Par ici, espèce d'affreux gros monstre ! C'est ça ! Par ici ! Désolé, mais vous allez devoir me faire confiance ! Tu m'as raté ! Recommence ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? D'accord ! Maintenant, ce qu'il y a entre toi et moi, la preuve ! Allez, viens ! Il déteste le feu et la lumière ! On va lui donner les deux ! D'accord, Burpee ! Prêt pour la supernova ? J'espère que ça va marcher ! Sous-titrage Société Radio-Canada ? Arrête ! Générique ! Ouh, Ouh, Bronto doit vraiment arrêter de clignoter après minuit ! Ça me fait faire d'incroyables cauchemars. La ville a enfin retrouvé son calme. Où est passé Stoker ? Je n'en sais rien. Il est parti à l'aube et sans demander sa prime. D'après moi, il n'avait pas envie qu'on lui rappelle qu'il a aidé des gens. Tu as fait une bonne chose, Ellie. Oui, peut-être. Qu'est-ce qui te tracasse ? Ce que m'a dit le Clan des Ombres. On n'en est qu'au tout début. La magie de Slugdera décline. On va se poser cette question. Quelle sera l'avenir ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suppose qu'on va par là ? D'accord Allez, on continue Facile, un rocher à la fois Vas-y, banger, arrête-le ! Il est entièrement blindé Bon, il faut que je trouve une autre idée Oui, le double baril est pour l'arrêter Le problème c'est que j'ai besoin de mes deux mains Je crois que c'est la seule solution En plein dans le mille Merci les filles Tiens bon Burpee, on y est presque J'espère Ce n'est pas bien d'avoir laissé Ellie partir là-bas tout seul Non, ce n'est pas bien Pourquoi le clan des ombres croit-il que seul Ellie est courageux ? Pronto le magnifique est courageux, très courageux Attends, ce n'est pas ce que je... Excusez-moi J'ai l'impression qu'il y a un léger malentendu Sans doute parce que vous ignorez à quel point l'extraordinaire Pronto est extraordinaire Oh, je comprends que... C'est pas moi Ça va mal tourner Oui, et bien espérons que si Pronto l'ennuie trop, elle se retournera seulement contre lui Non, ce n'est pas ça T'as vu ça ? Oh, c'est quoi cette puanteur ? Oh, ça sent plus mauvais que... Dyslux Broutosaurus C'est collant C'est dégoûtant Ce tunnel sent comme l'intérieur d'un... Ce n'est pas un tunnel Une petite minute S'il nous a recraché par la bouche, ça veut dire qu'on a rampé dans son... Quelle horreur ! Pas question que je retourne à l'intérieur Dès qu'on aura soigné Burpee, la première chose qu'on fera sera de prendre une bonne douche Milly nous a dit que vous manquiez de discrétion, CC Mais franchement, c'est encore pire que ce que je pensais Inutile de grenier Vous pourrez toujours le faire quand le clan des ombres vous sera tombé dessus Je suis en position Lancez l'attaque maintenant A l'assaut ! Attrape-le-les ! On s'attaque le clan des ombres ? Si ce n'est quand même pas aussi stupide... Chut ! Garde tes commentaires Je ne voudrais surtout pas rater ça Qu'est-ce qui se passe ? Le clan des ombres va être... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'aimez pas ma petite lumière noire ? Etra, de pronto le valeureux est là pour vous sauver Il fait chaud par ici Et... Ça sent bon ? Encore toi ? Allez, va-t'en ! Oh mince ! Cette bestiole a du mordant Heureusement qu'il n'y en a qu'une On est simple ! On est dans la ruche ! Dozard ? J'espère que vous avez raison Vas-y, endors-les ! Julian ! Le puits de lumière Il est... On a réussi, Barbie En effet, nous avons réussi Merci à toi Black ! Qu'est-ce que vous lui voulez à ce puits de lumière ? Ce que je veux, c'est le détruire Comment est-il arrivé là ? Je vais te répondre Premièrement, la goule traceuse que cessait à lancer m'a beaucoup aidé Le traître ! Mais c'est à toi que revient tout le mérite Je n'aurais jamais pu arriver jusqu'ici si tu n'avais pas écarté les obstacles en chemin Tu m'as semblé très... motivé Burpee ? Burpee, non ! Tu n'y arriveras jamais Je crois que vous vous êtes trompé J'ai réussi Félicitations On ne tiendra pas longtemps On aurait peut-être une chance si le clan des ombres s'allait à nous A leurs yeux, on ne vaut pas grand chose Elles nous ignorent complètement Je crois que ça veut dire qu'elles sont avec nous Sans le puits de lumière, l'énergie slug ne peut pas se régénérer Et sans tes slugs, mes gouls régneront Au revoir Puits de lumière Oh non ! Je n'ai plus de slugs ! Moi non plus Moi non plus ! Oh génial ! Ils n'ont plus de munitions Attrapez-les et donnez-leur une bonne leçon Oh non ! Vous nous avez eus ! Oh, attendez ! Non, rater ! C'est un piège ! Toutes dans la lumière noire ! Ça vous apprendra à ne plus vous frotter à gros dos On a réussi ! Oui, on n'a pas réussi Ils veulent nous faire comprendre que quelqu'un d'autre est entré dans le puits de lumière Une dernière coup et ce sera fini Tu sais, je voulais que tu vois la destruction du puits de lumière Mais toi, toi, tu m'as fait changer la vie Quoi ? Quoi ? Les gouls ! Perfie ! Quoi ? Que s'est-il passé ? Où l'avez-vous emmené ? Si près du puits de lumière, nos pouvoirs sont limités On l'a seulement envoyé rejoindre les ombres ailleurs Je crains que ces abominations que tu appelles Ghouls ne soient responsables de la maladie de cette slug inferna Les Ghouls de Black l'ont rendu malade ? L'énergie qui rattache les slugs à Slugtera décline de jour en jour Si la production de Ghouls ne s'arrête pas, les Dark Bans arriveront Comptez sur nous pour arrêter le professeur Black Merci pour votre aide L'heure n'est pas au remerciement Le combat pour sauver Slugtera ne fait que commencer Elles viennent de s'incliner devant vous ? Ellie ! Ça va, Burpee ? Comme tu peux le voir Oui ! Oui ! J'ignore ce que vous avez fait Mais vous avez drôlement impressionné le clan des ombres Ah, on n'a pas fait grand chose Mais c'est normal d'être impressionné quand on rencontre Pronto, le magnifique Ravi que ce soit fini Ce n'est pas fini D'autres Slugs vont tomber malades comme Burpee si on n'arrête pas Black Ce n'est que le début Sous-titrage ST' 501 Vous m'avez bien entendu Je vous certifie que mon élixir transformera vos Slugs indomptables en précieux auxiliaires Et à ceux qui auront la chance de se procurer un flacon de ce produit extrêmement rare Je garantis sa puissance et son efficacité à 100% Où je ne suis plus le professeur Arlan Black Voilà comment il faut leur parler, fiston Mais je me dois de vous prévenir, il n'y en aura pas pour tout le monde Je vous demanderai de patienter Mon assistante, Adéus, va venir vers vous requiert Cher monsieur, veillez avoir la gentillesse d'attendre votre tour Je ne suis pas preneur, mais je me demande si mes yeux ne me joueraient pas un vilain tour En effet, je jurerais que vous ressemblez tout à fait à l'homme à qui j'ai refusé la permission de venir ici Vous n'arrêterez jamais la science J'ai un très bon produit et les gens sont libres de se faire un avis Ces gens n'obéissent qu'à moi, ma caverne, mes règles Et qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas mes règles ? Il se passe de bien terribles choses, monsieur Dard C'est bien ça, de terribles choses Papa, on s'en va ? Écoute-moi bien, petit fousard Ton père ne se saoudra jamais Jamais Vos moutons vous obéissent peut-être Mais personne ici ne me dictera ma conduite Non, non, c'est pas ça Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Est-ce le chagrin, la souffrance, le fait de triompher d'obstacles insurmontables ? Ou est-ce autre chose encore ? Passe-moi le blaster, mon sang ! Dans mon cas, un moment d'hésitation me dévoila une plus grande vérité. Qu'est-ce qui te prend, enfin ? Passe-moi ce blaster ! Ça suffit ! Je m'en rends. Oh, ne vous inquiétez pas, professeur. Je me sens charitable aujourd'hui. Je vais vous laisser partir avec quelque chose. Votre fille. Papa ! J'ai dit que je lui laisse la vie sauve, mais rien d'autre. Sauf bien sûr si ça vous pose un problème. Papa ! Non ! Papa ! Papa ! Si jamais vous remettez les pieds ici, alors vous allez souffrir. Quant à toi, tu vas apprendre ce qu'est le travail. Emmenez-le à la mine ! Non ! En vérité, dans cette vie, on ne peut compter que sur soi-même. Je crois que c'est pas le travail. J'ai dit que c'est le travail. J'ai dit qu'un copain. C'est toi, j'ai dit qu'il que j'ai fait. famille, tu vas주�预ver. C'est pour toi, j'ai dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il est à la vraie, pasотр 220 000. Je suis un copain, j'ai dit qu'il est un peu plus grand. J'ai dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a d'autres. Et c'est ici, sur ce vaste champ de bataille, que va s'écrire une page de l'histoire de Slatera ! Nous allons battre nos ennemis et rendre à notre chef la place qui lui revient ! Alors, vous me suivez ? Oui, va les attendrir un peu pour nous et on pourra libérer le professeur Black, mon frère et moi ! On aura la récompense ! Qu'est-ce qui vous dit qu'il y aura une récompense ? Le professeur Black ne sait peut-être pas qu'on vient le libérer ? Le professeur Black a toujours récompensé les fidèles ! Tu entends ? Récompense ! Alors, vas-y ! Lance ton attaque ! Ça nous permettra de mieux évaluer leur défense ! Un assaut ! En route pour la victoire ! Je viens chercher le professeur Black ! Libérez-le ! Ou vous en subirez les conséquences ! On choisit les conséquences ! Il a l'air bien sonné ! Et gare à vous ! Heureusement qu'ils sont trop avides pour faire équipe ! Il est pratiquement impossible de s'échapper de Stalagmite 17, mais il n'est pas complètement impossible d'y pénétrer ! Faut pas vous en faire ! Il n'y a aucun de leurs projectiles que Pronto et sa bande de super-héros ne sachent arrêter ! La situation est sous contrôle, Ellie. Tu peux reprendre ton poste. Bien. Appelez-moi en cas de besoin. Laisse-moi deviner. Certains de mes associés sont dehors. Ils sont venus me libérer ? Ils perdent leur temps. Leur fidélité les honore. D'habitude, quand on se rencontre, tu cours pour échapper à mes gouls. Cette fois, on peut enfin discuter face à face. Sans moi ! Oh, ne sois pas arrogant. Tu ne vas pas me faire croire que tu n'as rien à me demander. Puisque vous insistez, dites-moi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pourquoi choisir le mal ? Vous pourriez faire le bien. Tout le monde ne peut pas être un héros, Ellie. Et si tu veux avoir une réponse à cette question et comprendre avec qui je suis, il nous faut remonter au tout début de l'histoire. La caverne de la pierre broyée. À cette époque, il n'existait pas de pire endroit dans tout ce nœud que terrain. La seule justice qui régnait dans cette caverne, c'était la loi du plus fort. Quand on est rapide et intelligent, on s'en accommode très bien. Le seigneur des lieux était un gangster. Vigo d'art. J'ai vite appris comment tirer mon épingle du jeu, de toutes les façons possibles. Pour monter en grade, il fallait être un très bon lanceur. Et bien qu'étant encore jeune, j'étais excellent. Oui, c'est lui, patron. N'aie crainte, gamin. Tu crois que je me soucie d'une montre ? Tu vas travailler pour moi. T'as des questions ? Qu'est-ce qui se passera si je dis non ? On a un comique dans la bande. Il ne prend que les meilleurs. Je ne reçois aucun ordre de qui que ce soit. Ah, tu t'y feras. Comme moi, évite de le contrarier. C'est ainsi que j'ai fini par me mettre au service de Vigo d'art. Celui-là même, qui avait expulsé de la ville mon bon à rien de père, m'avait également réduit en esclavage. Il n'y avait pas que des mauvais côtés. Pour la première fois de ma vie, je ne manquais plus de rien. Matériellement parlant, j'ai appris à faire du commerce. Et à quel point la peur peut être une motivation considérable. Très rapidement, je me suis montré à la hauteur de mon statut. J'ai également appris une précieuse leçon. On a beau être des plus fidèles, on a beau travailler d'arrache-pied, on n'est jamais irremplaçable. Libère le passage en vitesse, Jim O'Shane. Tu es avec Vigo et sa bande. Et tu es loin de la pierre broyée, on dirait. Mon erreur ne fut pas de vouloir défier un chêne, mais de penser qu'en défendant ma cargaison, je ferai preuve de loyauté. Si moi, et pas un mot, je suis resté accroupir dans cette prison. Et quand je suis revenu... J'ai perdu tout un chargement par ta faute ! Remets les pieds dans cette caverne, et tu vas souffrir ! J'avais déjà entendu ces paroles. C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai entamé ce voyage qui m'a conduit là où je suis maintenant. Dans une cellule ? La leçon que m'a appris ce bandit de pacotis, c'est que le pouvoir vaut plus que tout. Pour être puissant, il faut savoir inspirer la terreur. Et le meilleur moyen pour moi d'être craint, c'était de devenir le meilleur lanceur de tous l'Octea. Pendant des années, je me suis entraîné en secret. J'ai préparé ma renaissance. Un seul homme a osé se dresser en travers de ma route. Ton père. Désolé les gars, mais on n'est pas payé pour faire ce travail ! Rendez-vous les chênes, il n'y a plus que vous ! Je crois que vous faites erreur. Ah, la cavalerie vient d'arriver. Des agents de sécurité ? Ils se prêtent pour des vrais policiers ! En arrière, trouvons-nous d'ici ! On est content de vous voir. On peut toujours compter sur les agents de sécurité, au centre commercial et au cinéma, dans les parcs et à la piscine. Non, on peut ajouter les prisons. Maintenant, oui ! Les slugs sont le pouvoir, et plus on en a, plus on devient fort. Mais encore faut-il savoir les dompter, les soumettre à sa volonté. J'ai affronté tous ceux qui voulaient bien se mesurer à moi, et même ceux qui refusaient. Il m'est arrivé de perdre, mais c'était extrêmement rare. Et un jour, un étranger a surgi hors de la brume. L'invincible grand maître. Je connais très bien cette vieille histoire. Elle m'a tout raconté. Tu sais sans doute qu'une histoire a toujours deux visages, n'est-ce pas ? On recommence ! Nous étions tous les deux à la hauteur, mais elle ne pouvait en prendre qu'un. Ton cœur est plein de haine, Thaddeus Black. Il n'y a pas de place pour la haine dans le cœur d'un lanceur. Pardonne-moi, Thaddeus. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai besoin de personne. Je vais devenir le meilleur, et on ne pourra jamais m'arrêter. Celui-là va te poser de sérieux problèmes, Régine. Qu'est-ce que vous venez faire ici, monsieur ? Me venger. Tiens, tiens, le comique est de retour. Tu as ma montre ? J'arrête ! J'arrête ! Non, ceux qui préfèrent rester avec Vigodard partiront avec lui, ou ils subiront la même humiliation. Tous ceux qui me feront serment d'obéissance n'auront pas à le regretter. Ils me suppleront de les embaucher dans un mois. Vous avez battu Vigod, vous avez pris sa caverne et fait fortune. Vous aviez tout ce qu'il faut. Pourquoi avez-vous créé les Goules ? Attends, on n'y est pas encore. Mes forces grandissaient, tout comme mes ambitions. J'ai acquis un vieux réseau ferré à l'abandon, et j'en ai fait l'épine dorsale du commerce dans Slugtera. La plupart des gens étaient ravis de m'accorder les droits de passage dont j'avais besoin. Quant aux autres, j'ai su me montrer convaincant. Jim O'Shea n'était devenu vieux et faible. Il ne me gênait plus vraiment, jusqu'à ce qu'il se choisisse un successeur. Le nouveau chien n'était plus difficile à gérer. Il va falloir que ça cesse, Black. Les intimidations, les duels truqués, les mensonges et les pillages. Tu n'es pas en position de me dire ce que je dois faire, Will Shane. Allez, entre là-dedans, sale bestial ! Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous savez. Peut-être ne me suis-je pas bien fait comprendre. Je ne m'adressais pas à vous, mais y est crainte. Vous serez en sécurité avec moi. Vous ne serez plus jamais un lanceur, Tadeus. Les Slugs ne voudront plus travailler avec vous désormais. Alors je trouverai un autre moyen, et bien meilleur, et là où il chêne. Tu verras ce que ça fait de perdre tout ce que tu as. Pendant des années, j'ai étudié, analysé, testé et retesté. Je savais absolument tout ce qu'on peut savoir sur les Slugs. Tout, sauf comment les rallier à moi. Mais un jour, j'ai fait une découverte intéressante. D'anciens grimoires décrivant les forces primitives qui avaient engendré les Slugs. Ils parlaient aussi du bien, du mal et des puissances obscures souterraines qui attendent qu'on les libère. J'ai fini par trouver ce qui allait me permettre de transformer les Slugs en goules, l'eau sombre. Mais il m'en fallait plus que ce qui sondait de la roche. Beaucoup plus. J'ai entamé une série d'expériences avec l'eau sombre. Après plusieurs essais, j'ai senti que j'étais sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé. Un portail vers les cavernes profondes est apparu et m'a aspiré dans son tourbillon. Cette transportation aurait pu avoir des effets néfastes sur mon organisme. Mais l'enjeu en valait largement la peine. Vous possédez une chose dont j'ai besoin. Les Dark Bans m'ont fourni de l'eau sombre. Et en échange, j'ai permis à l'un d'entre eux de modifier son apparence et de revenir avec moi. Vous savez que l'eau sombre est dangereuse. Et les Dark Bans ? Je les ai rencontrés. Ils veulent envahir Slugtera. Et ensuite ? Ils paraissent très forts. Mais les Dark Bans sont passéistes et naïfs. Ils accepteraient n'importe quoi si on leur fait croire que ça peut les libérer. Ils vous manipulent, Black. Nous verrons bien. Une fois l'eau sombre en ma possession, j'ai multiplié les expériences. Et le succès m'a souri. Mon premier essai en situation fut une réussite totale. Hein ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez l'air d'un fantôme. C'est curieux que tu parles de ça. Est-ce que c'est une slug ? Black, que lui avez-vous fait ? Je l'ai modifié pour l'améliorer. Je vais enfin pouvoir te battre, Shane. Jamais je n'aurais pu imaginer un tel pouvoir. Si vous détravez les slugs, vous allez détruire tout slug des rats. Black, ne partez pas ! Black ! Il m'a fallu du temps pour perfectionner les ghouls, mais le reste appartient à l'histoire. Non ! Qu'est-ce qui est arrivé à mon père ? Vous êtes le seul à le savoir. Où est-il ? Vous êtes encore plus monstrueux que je le croyais. Vous me parlez de tout un tas de choses, sauf de ce qui m'intéresse le plus. Je pourrais peut-être t'en parler si tu me racontais quelques histoires en échange. Les Shane connaissent bien des secrets. Celui qui concerne le monde brûlant, par exemple. Pas question ! Les secrets des Shane doivent rester des secrets. Tant pis. C'était le dernier, citoyen. Ellie, c'est terminé. Navré de vous annoncer ça, mes vols à quai ne pourront pas vous sortir de là. Ah, ils pensaient bien faire. Mais cette situation exige, comment pourrais-je dire, une autre approche. Et un seul de mes associés est capable de ça. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? À nous deux. Je ne te l'ai pas dit, mais j'attends mes nouveaux associés. Ah, j'ai l'impression de les entendre arriver. Je ne fais que commencer à déchaîner mon pouvoir sur Slugtera. Les Shane vont bientôt disparaître. Slugtera sera à moi et tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher. Non ! J'ai apprécié cette petite conversation. Non ! J'ignore comment fonctionne ce portail, mais on a de la chance que seuls quatre Darkman soient passés. Avec Nacho, ça en fait cinq en liberté dans Slugtera. Il faut veiller à ce que Black ne recommence pas. Vous avez tout fait pour retenir ses laquais. Je m'en veux de l'avoir laissé s'enfuir. Ce n'est pas ta faute. On va continuer à se battre contre lui.